Au nom de l'Union des Socialistes Juifs Bounes, du Cercle Amical Arbetering, du Centre Culturel Vladimir Medel, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir ce colloque consacré au centième anniversaire du Bounes auquel s'est associé le cercle Gaston-Crému. Au cours de ce colloque, des historiens, des sociologues, des enseignants commenteront divers aspects de ce qu'a représenté l'Union des Socialistes Juifs Bounes qui a bouleversé l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est et a occupé une place unique dans l'histoire du socialisme. Pourquoi, comment l'histoire du Bounes, cette épopée ainsi qu'on n'a parfois qualifiée, est-elle aujourd'hui ignorée ou mal connue, apparemment occultée, aussi bien du côté des tenants de l'histoire officielle du mouvement ouvrier que des historiens autorisés ou dits autorisés du judaïsme ? Il appartiendra peut-être aux différents intervenants de trouver une ou plusieurs réponses à ces troublantes interrogations. Quant à moi, permettez-moi d'évoquer ici les militants du Bounes, les et qui ont fait le Bounes. Je pense à ces dizaines de milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui, avec enthousiasme, ont rejoint les rangs du Bounes en Russie, puis en Pologne et en Lituanie. Je pense à ces jeunes prolétaires qui ont dû rompre avec une tradition religieuse aliénante, entrant souvent, par là même, dans un conflit familial douloureux pour adhérer à une mythologie libératrice et lutter pour un monde meilleur. Je souhaite aussi rappeler plus près de nous dans le temps et l'espace les militants du Bounes de France que beaucoup d'entre nous ont connus, ceux que nous connaissons encore. Ces ouvriers, artisans, petits commerçants, ces hommes, ces femmes issus du peuple, je les revois montant presque chaque soir après une doure journée de labeur au local, leur local, pour refaire le monde. Avides de culture, passionnés par le débat public, ils étaient parties prenantes de tous les combats de leur temps. Ces hommes et ces femmes, brisés par la vie difficile qu'ils avaient menée, ces rescapés de la guerre et du génocide, continuaient à croire, continuent à croire, en un monde meilleur, de justice et d'égalité sociale de l'humanité entière. Ils terminaient presque invariablement tous leurs discours par faire à fait à chènerer, par bessere, comme la Freiheit, comme la Deutsche, comme le Socialisme. C'est-à-dire, pour un monde plus beau, meilleur, un monde d'égalité de justice, de socialisme. En les évoquant ainsi, une scène à surgir de ma mémoire, je voudrais te la raconter. C'était il y a quelques années, une de ces manifestations au mur des Fédérés, auquel le Gound ne manquait jamais de participer. Un groupe de Goundis, plus âgés, marchait en tête de la délégation, petit pas mesuré, et lent, et là, fournée sous la pluie. En arrivant devant le mur des Fédérés, ils se sont tous redressés. Le drapeau rouge du Gound a flouté haut dans le ciel. Les points se sont levés vers le droit. Et ils ont obtenu une voix vibrante et jeune de l'international. A tous ces militants à qui le boune, disait-il, avait tout donné, à ces bounes de vesses qui ont fait du boune ce qu'il était, à ceux qui, quotidiennement, ont tissé sa légende, c'est à eux que je voudrais, avec ferveur et reconnaissance, dédier cette journée. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.